Je vais tranquille, je ne vais pas dépasser les 30-40 Putain, j'ai de la flotte Ok, donc on a un temps de merde Bien sûr, on se met en mode sport Ça ne bouge pas, putain, ici dans les virages Bonjour à tous Et bienvenue sur la chaîne TDCT28 La chaîne du Troubadour Il fait 3 degrés et il neige à moitié On a de la flotte, on se caille le cul C'est le temps idéal Pour aller tester La V85 TT Donc là, un petit essai particulier Comme le V-Strom 650 à l'époque Ça, c'est ma moto C'est ma bécane C'est celle qui a fait chavirer mon cœur Donc je vous parlerai avec un move Donc c'est une moto que j'ai acheté neuve Je l'ai eu fin août Donc là, on est mi-janvier Je suis à un peu plus de 7300 km avec Je pense que je vais pouvoir parler avec passion, avec raison et un petit peu avec expérience Donc la moto, je l'ai essayé, il faisait chaud Il faisait beau, il pleuvait comme aujourd'hui Ou voilà, de nuit, enfin toutes sortes d'expériences Donc je vais pouvoir vous donner un petit ressenti assez global Je suis officiellement éligé à passer la passerelle Donc passerelle que je passerai au mois d'avril Je vous pourrais me faire plaisir avec des motos un peu plus puissantes Et surtout débridées matitine Parce que là, actuellement, je suis en 47,5 chevaux Donc en 35 kW Et ça c'est une moto qui en full fait 76 chevaux En norme Euro 5 Il me semble que la Euro 4 en développait 80 Et c'est les normes anti-pollution qui lui ont fait perdre ces 4 chevaux Donc là, on avait des petites différences entre les normes Euro 4 et les normes Euro 5 Comme celle-ci Alors principalement, donc Euro 4, pneu à chambre à air Donc là, maintenant, on a des pneus tubeless Il y a eu une petite modification sur la béquille centrale Parce qu'elle avait tendance à toucher le pied quand on roulait Et la dernière modification Et bien les 4 chevaux perdus, bien sûr, avec la norme C'est les principales modifications qu'on a entre la Euro 4 et la norme Euro 5 Donc moi j'ai pris l'Euro 5 parce que c'était une norme Euro 5 Mais je ne voulais pas de pneus à chambre à air Parce que je ne comptais pas changer mes pneus moi-même Lors de chemin routier ou autre Donc voilà, je suis parti sur une norme Euro 5 C'est une moto qui est assez facile à prendre en main Alors j'ai eu l'occasion d'essayer des grosses Bien sûr, sur route fermée Genre une 12-50 GS Et quand je reprends celle-ci après En fait, on s'aperçoit que c'est clairement un vélo Alors on va dire, bah oui, mais elle est plus légère Forcément, tu compares à une GS Celle-là, la V85, je crois que c'est 230 kg La GS, ça doit être 10 ou 20 kg de plus Donc on n'est pas non plus sur de la petite bécane Donc la moto est très très maniable Alors réagit, voilà, réagit super bien Moi ce qui m'a vraiment plu, c'est cette position de conduite Alors après, c'est peut-être parce que je suis grand aussi J'aime bien, enfin voilà, je me sentais bien sur cette moto Je suis monté dessus, bah suite à la... Sur une autre vidéo, sur le V-Strom je crois Et un des abonnés m'a dit, ouais, va essayer la V85 TT Et tu vas t'apercevoir, enfin c'est une bonne moto Et puis je suis du bras, je vais aller voir J'avais un magasin sur Orléans Qui faisait aussi moto beauty Donc je suis bon, je vais jeter un coup d'œil Et puis j'ai essayé, avec la position à l'arrêt J'ai dit, ah mais c'est une... cette bécane, c'est carrément une chérie Donc du coup, voilà, ça a été le coup de foudre Alors que je pensais prendre une moto après ma passerelle En plus mon V-Strom, il était tout nage Il avait que 107 000 km Mais bon, ça va, il est parti Et il est parti de bonne main quand même Donc oui, concernant la moto Parce que là, je raconte ma vie Mais bon, c'est le principe du motoblague Ça coûte moins cher qu'un MC On m'excuse de là-dessus Au niveau de la moto, donc ses avantages Et ses inconvénients Donc je vous dédiez déjà la position de conduite Moi que j'aime particulièrement Ça permet cette position de conduite également D'avoir une bonne position debout On peut... on se ramène Enfin moi j'aime bien En tout cas, on est bien dessus On a des calepiers qui sont réglables d'ailleurs Qui sont pris en... on peut avoir deux positions Donc soit avoir les calepiers classiques avec des gommes Et on peut démonter cette partie-gomme Et avoir les calepiers métalliques Avec les petits crans Alors moi je sais que je les ai passés en métallique Parce que de temps en temps, je vais me promener dans les chemins Et ça glisse un peu Et puis en fait, la seule fois où j'ai failli me casser la gueule les calepiers J'étais sur route C'est juste que les routes sont tellement dégueulasses par chez moi Il y a toujours de la terre, tout ça Que... bah voilà, du coup... Du coup, on était mieux comme ça Au niveau des commandes On a des commandes qui sont assez simples On va avoir les feux à gauche Les clignotants Le régulateur de vitesse Qui est mis de série dessus Très pratique pour se dégourdir les bras Tout ça Le klaxon, forcément Et le bouton des poignées chauffantes Quand elles sont équipées Alors moi, pour info, je devais Équiper la moto de poignées chauffantes Le problème, c'est que les pièces m'étaient tellement longtemps arrivées Que ça m'a saoulé J'ai acheté des gants chauffants Des Gerbing XR12, pour pas les citer Qui sont des gants excellents Vraiment excellents J'ai payé ça en promo, 160 balles, je crois Branchés directement sur la moto Donc pour les longues roadtrips, c'est top Et c'est vraiment une tuerie Moi qui souffre un peu des mains Par temps froid C'est une churie Vraiment Donc rien à voir Donc voilà C'est un problème de la moto Pour avoir les pièces détachées C'est compliqué D'ailleurs, on voit Enfin, on voit au contraire On ne voit pas Que ici Je devrais avoir mes feux additionnels Qui sont commandés D'ailleurs sur Sur cette partie-là des feux Et je ne les ai toujours pas Puisque Puisque des pièces ne sont pas arrivées Donc ça c'est un peu C'est un peu chiant Un autre point négatif Les pneus qui sont montés d'origine Alors je ne sais plus ce que c'est Là c'est du type et routier Une fois que je regarde Je trouve qu'ils sont trop durs Les pneus ne s'usent pas Ça ne s'accroche pas forcément Enfin voilà Moi je viens du Road 5 Ou du Patlax A41 Ceux-là Je ne sais plus ce que c'est Mais je ne les aime pas du tout Les prochains Ce sera du Scorpion Str Rally Que j'ai déjà pu essayer Sur la 650 Vosges J'ai vraiment beaucoup aimé Un pote On a monté aussi Sur sa Ténéré Sa 700 Ténéré Et franchement De très très bons pneus Aussi bien sur route Que sur chemin Donc je pense que C'est ce que je vais monter Donc voilà Les pneus pas top Alors il y a un truc Vous n'allez pas le voir C'est quand on passe En position phare Je vais laisser passer Le virage des grasses Avec des graviers En position phare Là on est deux jours Je ne sais pas Si vous le voyez à la caméra Mais c'est infernal Ça vous tape dans la gueule Mais un truc de ouf Donc moi ce que j'ai fait C'est que d'habitude J'ai mon téléphone Qui est posé devant Et j'ai le téléphone Qui est légèrement décalé Ce qui fait qu'il me cache La position phare Et puis comme ça Ça m'évite Ça m'évite d'en prendre plein la gueule Parce que sinon C'est vraiment la galère Pour rouler de nuit L'écran aussi est chiant L'écran Alors l'écran j'aime bien Il est simple Il est épuré Tout ça Il n'y a plus les informations Essentielles Par contre je trouve Que Il aurait fallu un petit capteur Pour le régler automatiquement Soit ça éclaire pas assez La journée S'il y a du soleil Soit ça éclaire trop la nuit Et ça devient gênant Donc moi je l'ai mis Je sais plus quel est le réglage Il est pratiquement au minimum Ça va très bien pour la journée Ou par petit temps comme ça Et la nuit C'est pas trop gênant Mais la première fois Que j'ai roulé de nuit Je me suis arrêté direct J'ai dit Ah là mais c'est bon Je roule J'ai un soleil En plein de retêtes Et en plus Vu que j'ai la bulle Travel Que j'ai fait rajouter La bulle Fait aussi un espèce D'effet d'éclairage Je sais pas si ça le fait Avec la bulle d'origine Mais en fait Quand on est en cote Tout ça la nuit Surtout s'il y a un peu d'eau Ça nous fait une espèce De halo tout autour Donc au niveau De la poignée d'accélérateur C'est une poignée électronique Ce qui fait que Tous les modes De cartographie Pluie Sport Etc Etc Sont Sont réglés Directement à la poignée Du coup la poignée Voilà Elle est très agréable Pas de points durs Pas de Enfin voilà C'est toujours linéaire Peu importe Peu importe La position qu'on a avec A savoir que vous pouvez Changer les modes de démarrage Uniquement si la poignée Est sur zéro Ou si vous êtes En cruise control Donc si vous avez Le régulateur de vitesse Vous pouvez changer Votre mode de conduite Donc là par exemple Bah il pleut Bah donc bien sûr Je suis en bonne route En mode strada Vous avez le mode Pogia Pluie Donc là il clignote Si je relâche La poignée d'accélérateur Hop ça me met En mode pluie Et Vous avez le mode Custom Donc là Mode Custom Moi ce que j'ai fait C'est que j'ai désactivé J'ai tout désactivé En fait Le mode Custom J'ai désactivé L'anti-patinage L'ABS Etc Etc Vous avez le mode Offroad Qui va vous désactiver L'ABS A l'arrière Et vous libérez Un petit peu aussi L'anti-patinage Et après Le mode Sport Et après On revient sur Du mode Strada Classique Bon à savoir Que En 47.5 Il n'y a pratiquement Pas de différence Au niveau Du mode Sport Mode Pluie Etc On va regarder Au niveau des demi-tours Ce que ça donne Donc là Là on a une chaussée Un peu courte A la campagne Voilà C'est quand même Assez C'est quand même Assez maniable Oh là là Je ne vois rien Avec la pluie C'est une horreur J'ouvre la visière Je ne sais pas Si vous allez bien M'entendre Avec la flotte C'est une horreur Oh là On a la route Qui est inondée Alors je voudrais Trouver Une petite ligne Droite Plate Pour pouvoir Essayer Le 0 à 100 Parce que J'avais déjà fait Un 0 à 100 Avec de nuit A l'arrache Et en fait Quand je suis repassé Le jour Je me suis aperçu Que Je me suis aperçu Que c'était Un faux plein montant En fait Donc c'était pas Super révélateur La pauvre Elle a fait 8 secondes Et quelques Donc on va regarder Si elle fait mieux Ou pas Donc la moto Va avoir Un amortisseur Unique A l'arrière Et ce sera pas Un amortisseur Mis en position centrale Ca va être Un amortisseur Mis sur le côté A l'avant On a une fourche Réglable En compression Et en détente Moi personnellement Je trouve que Que la suspension Est très agréable Il y en a beaucoup Qui Il y en a beaucoup Qui vont changer Cette Cette suspension Qui Qui vont pas forcément Aimer Moi je l'ai vraiment Trouvé bien Aussi bien en solo En solo Qu'en duo Après voilà Il y en a beaucoup Qui Qui changent Pour du Shock Factory Ou du Odense Moi ça me convient bien Oh là On a pas les conditions Idéales Pour faire Un beau test Joli Par contre Vous avez vraiment Des Bah voilà De la condition La condition Réelle Pour de la Bécane De tous les jours On ira faire Un petit tour Dans le chemin de terre Après Allez on va aller Se remettre Sur du plat Là On a un petit peu De descente On va pas flicher On va se refaire Un 0 à 100 Ok donc On a un temps de merde Bien sûr On se met En mode sport Il fait Degré Il flotte Comme ça On va voir Si ça accroche Un petit peu Allez c'est parti Donc on est d'accord C'est pas un foudre de guerre Par contre C'est une moto Qui reste assez coupleuse Pour sa version full En origine Donc on est sur Du 76 chevaux Avec un Avec un Un couple A 8,4 kilos Au mètre Si je dis pas De bêtises Je vais mettre Un peu de gaz Vous allez avoir Cette petite sonorité Bien sympathique Aujourd'hui On a un petit peu De vent La moto Ne prend pas Spécialement Le vent Donc ça C'est quelque chose Quand même Que je trouve Assez agréable Mais qui est pas négligeable Tiens On va l'essayer Regardez-vous Le mode off-road J'ai un niveau off-road Qui est assez proche Du poireau Je veux dire Ce qui est Par contre Je vais ouvrir La visière Ok Donc on off-road J'aime bien Voilà Là la possibilité D'y aller Alors après Là on a du On a du pneu route Donc autant vous dire Que Voilà On va pas y aller Comme des fous furieux Là je sais pas Si vous voyez Sur la caméra Là j'ai le compteur Qui est passé en mode nuit Parce qu'en fait Je suis devant Et je cache le capteur En mode nuit Il est super joli D'ailleurs des fois Je me demande Si je vais pas le passer En mode nuit Tout le temps Alors j'y vais J'y vais tranquille Je vais pas dépasser Les 30-40 Putain J'ai de la flotte J'ai de la flotte Et moi j'ai ce que je dois Au bordel C'est pas ça que je vais dire Je vais y aller tranquille Pas à cause de la flotte Mais parce que J'ai rajouté Un petit garde-boue Devant Un garde-boue D'une cape nord Donc une Une moto Du groupe Une moto de la marque Après dire Pour justement Éviter d'avoir Trop de De pluie Enfin trop de flotte Trop de saloperie Qui est dégueulasse Le moteur Et Le problème C'est que Si je commence A mettre de la boue Des conneries A l'intérieur Je risque De tout arracher Donc on va Y aller peinard Ça évitera De tout dégueulasser Donc voilà Elle peut le faire Ouais Ça peut le faire Il y en a Je sais Qui font Des off-road Assez propre Ça le fait bien Moi j'aime bien Aller au moins Me promener Un petit peu De temps en temps Après la moto Attention Reste assez Lourde À manier Faut faire Faut faire attention Par contre La position debout Est vraiment Vraiment agréable Ça c'est un truc Que j'ai vraiment Beaucoup aimé Sur Sur cette moto Un autre gros point Très très important Sur cette moto Qui fait que j'aurais Du mal à passer Sur une autre C'est le cardan Parce que Mine de rien Ce cardan Il est vraiment pratique Pas d'entretien de chaîne Au niveau des coudes Maintenant Je pense que ça revient Au même qu'une chaîne Parce que le jour Où tu pètes le cardan Ça te coûte bien Deux ou trois keychain Mais Voilà Pratique à l'entretien Ça demande juste Une vidange Donc ça doit être Tous les 20 000 Sur celle là Alors moi Pour l'histoire J'ai été emmerdé Au bout de Au bout de 5000 km J'ai eu une fuite au cardan Donc bien sûr Prise en garantie Tout ça Donc c'est un problème Connu sur la moto Ça En fait Ils mettent trop du il A l'usine Et du coup Ça fait sauter Ça fait sauter Les joints à l'intérieur Et ça pisse partout Sur le cardan Sur le pneu C'est magnifique Et puis Il suffit de démonter Remettre le bon niveau d'huile Et puis basta Mais bon Je trouve ça un petit peu dommage Donc moi C'est une modèle Santana Rio Donc sur ce modèle Bah c'est du coup Moi je l'ai pris en 2022 Mais c'est un modèle 2021 Quand on regarde bien Donc normalement Ces problèmes là Ont été corrigés D'époque à l'usine Un petit point négatif De la moto aussi C'est Bah C'est ce qui fait aussi son charme C'est son moteur Son moteur A refroidissement A air Donc ce qui fait que Par grand chaud On risque d'avoir Des soucis Des soucis De surchauffe Ou de Clictier moteur C'est déjà arrivé Donc ça a été corrigé Avec une nouvelle cartographie Je pense que les mélanges Devaient être trop pauvres Et du coup Voilà C'était un peu C'était un peu Bah problématique Là dessus Donc normalement Ça a été corrigé Alors en parlant de mélange La moto Est réputée Pour avoir Une très très bonne Autonomie Et une très basse consommation Alors moi C'est un mauvais exemple Parce que Là je suis à 5 litres 3 Sur la mienne Normalement C'est une moto Qui est censée Consommer Consommer du 3 litres 5 Des choses comme ça Sauf que En bridée La moto Consomme plus Alors c'est quelque chose Que j'ai pu constater Sur Sur d'autres motos Également Que j'ai testé Notamment La toute dernière 7,50 hors net Un moment On a fait un essai Qui a une amie Qui était sur la foule Et moi j'étais sur Sur La A2 Avec les petites roulettes Et Moi j'ai consommé 6 litres Et des bananes Et elle Elle a consommé 4 litres Donc voilà On avait 2 litres De différence Donc je pense que Les moteurs Sont à moitié Asseptisés Lors de De la norme Euro 5 Afin de les brider Je pense qu'ils doivent A moitié déglinguer Le mélange Pour diminuer La puissance Je ne sais pas Ce qu'ils foutent Mais en tout cas Ça nous fait des moteurs Qui consomment De ouf Et L'autre fois Je suis parti en Bretagne Avec mon fils On avait la moto chargée On a roulé Tout tranquille A l'aller Vraiment tout peinard On a consommé 5 litres 3 5 litres 4 En passant que par Des petites routes On est revenu On a roulé Bien Voilà Bien On s'est fait plaisir Conduite beaucoup plus nerveuse On était à 4 litres 6 Donc comme quoi La moto en fait Aimait mieux Être Oh putain Comme quoi la moto Aimait mieux Être Malmenée Entre guillemets A conduiser plus Dans sa configuration Dans sa configuration Naturelle Et il y a des trous là Je ne sais pas Si ça va se voir A la caméra Mais J'ai de l'eau Putain Je suis trempé J'ai de l'eau Qui a réussi à passer Dans les bottes C'est affreux Mais la moto Franchement reste bien stable Après voilà Là c'est du calcaire Bon avec un petit peu de boue Ça glisse un petit peu Mais ça va Mais la moto reste quand même Reste quand même assez stable J'ai des paysans là-bas Ils vont me foutre Des coups de fusil S'ils me voient passer là-dedans C'est pas grave Je vais essayer de passer Dans le trou Je ne sais pas si vous allez voir Je vais baisser un peu la caméra Alors ça va Donc ouais La moto est très agréable En off-road Moi j'ai beaucoup J'ai beaucoup aimé Enfin j'aime beaucoup Malgré qu'elle m'ait fait Des petits caprices Avec les accessoires Qui arrivent pas Avec Avec cette fuite au cardan Tout ça Franchement Je l'aime de plus en plus J'ai l'impression De la découvrir chaque jour Suivant les situations Dans lesquelles Elle m'emmène Je voulais changer Justement à cause De cette chiabilité Et Plus ça va Plus je me dis J'ai envie de la garder Et puis voilà Qu'on passe Qu'on passe du petit temps Sympathique Sympathique tous les deux Ouh La belle flaque Or allez c'est parti Oh la 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 Pfff Eh ben va être propre Et là Et là Je viens juste de nettoyer Toute la tenue Je suis refait Après il est con Si l'autre Il arrête pas de pleuvoir Depuis les jours Et puis il va faire du off-road Ouais mais quel plaisir Putain C'est quand même C'est quand même Super plaisant Putain j'aimerais Savoir faire du off-road Après ça s'apprend Mais oh la la Le pied quoi Franchement j'adore 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 Après dès que j'ai de l'occasion Dès que j'ai de l'occasion Je vais faire des petits tours Comme ça dans les chemins Et encore je suis en pneu route Là quand j'aurai mes pneus mixtes Je crois que c'est des 60-40 Les Les Pirelli STR Que je veux mettre Je pense que je vais me régaler Je vais me régaler quand même Un petit peu Donc c'est vraiment Le pied Et cette bécane Donc qu'est-ce que je vous ai raconté De beau comme connerie Au niveau Ah c'est bon La baisse est bien coupée Sur l'arrière Nickel Donc qu'est-ce que je vous ai raconté De beau au niveau Alors déjà on va nettoyer les roues Parce que On vient de sortir Du chemin Pourri Alors déjà je ne sais pas Si vous allez entendre quelque chose Je ne sais pas si vous allez entendre quelque chose Parce que C'est tout trempé Et il va falloir que Il va falloir que je mette Tout mon bordel au sec Alors on va reprendre toute la moto Donc je vous ai parlé de la suspension Je vous ai parlé Des pneus Le moteur Donc je vous ai dit On a un bicylindre Donc qui est mis Sur Qui est mis comme le boxeur en fait Sur le côté Et non face à la route Ce qui fait qu'on a du couple de renversement Avec cette moto Quand vous vous mettez Donc le couple de renversement C'est en fait On a un couple Opposé Au Au sens de roulage En gros ça va être ça Donc Bah voilà La moto va tout droit Et le moteur lui Il fait du gauche droite Donc c'est C'est marrant C'est super sympathique Moi j'aime bien On va avoir Au niveau de l'embrayage Une petite particularité On va avoir un embrayage à sec Donc Contrairement A A A de l'embrayage classique A d'un d'huile Là on va avoir un embrayage à sec Qu'est-ce que c'est les avantages Qu'est-ce que c'est les inconvénients Bien entendu Le cardan Je vous en ai parlé Il y a possibilité de mettre des options Alors moi il y a des options Que j'ai pas prise Par exemple Le Mi 1 Connect Guzzi Je sais pas trop quoi Ça vous permet De connecter votre téléphone A l'écran de la moto Donc vu que moi Je me connecte Directement Et je fais du off-road Ça bouge pas Putain Et c'est dans les virages Ici plein de terre Que ça va bouger C'est quand même C'est quand même ouf La moto qui est partie Ensuite C'est de ça Donc qu'est-ce que je disais Le Mi 1 Connect Le Mi 1 Connect Va permettre De connecter Votre téléphone Directement Sur l'écran de la moto Donc pour voir Qui vous appelle Etc Faire passer votre musique Tout ça Donc moi Je me branche directement Sur le Sur le téléphone Sur mon téléphone Et je passe par mon intercom Donc voilà J'en ai pas senti Ressenti les nécessités Je l'ai pas pris Une option Que j'aurais bien aimé Mais qui était disponible Que sur la version travel C'était la pression des pneus Je trouve que c'est pratique Même si je contrôle Moi-même Ma pression de pneus Régulièrement Je trouve que c'est Un bon indicateur Si jamais On a une mauvaise surprise Qu'on a eu une crevaison Bah ça permet De le savoir tout de suite Donc ça Voilà Le TPMS Ça reste quand même Un plus Mais c'est uniquement Disponible Sur la version travel Je suis même pas sûr Que la version guardia Qui est sortie En série limitée L'est Mais par contre La version travel Je la trouvais trop chère Avec les valises Tout ça J'étais pas fan Et en plus Moi ce qui m'a fait craquer Dans cette moto C'est La couleur sable De cette version Euro 4 De la V85 TT En travel Qui était vendue Avec les sacoches Tout ça Qui faisait très Voilà Sahara J'aimais beaucoup C'est vraiment Ce qui m'a fait accrocher Sur cette moto Et pas de bol Pour la version Euro 5 Et bah la travel C'était du gris Et le gris Bah ça m'intéressait pas Je crois qu'il y avait En noir aussi Mais bon Je trouvais pas Des couleurs sympathiques Moi je voulais la prendre En blanc Les couleurs chelou Blanc, rouge, jaune Je sais pas quoi Ils ont mis toutes les couleurs Qu'ils ont trouvé dans l'usine Ils ont tout mélangé Et puis ils ont fait une moto avec Bah moi j'aimais bien Je trouvais que ça allait très bien Moi je dis toujours C'est la On dirait la moto Des La moto des policiers Playmobil Et du coup j'aimais bien J'aimais bien Cette petite Cette petite particularité Voilà Quoi vous dire de plus Sur cette moto Déjà Est-ce que Est-ce que c'est une moto Agréable à conduire Clairement oui Après ça reste du try Chacun son style Il y en a qui vont préférer Des sportifs Des roadsters Des trucs comme ça Pour moi Ça reste un très bon try On peut faire plein de choses avec Pour faire Pour faire de l'autoroute Tout ça Ça va pas être Le mieux Après moi je suis en version bridée Donc c'est un peu compliqué Mais je trouve que ça nous fait rouler Dans les tours Tout ça C'est pas Voilà Ça va pas être une 1200RT Clairement C'est pas Je pense pas que ce soit Son terrain de jeu Préféré Est-ce que c'est une moto Je suis putain La moto J'ai la moto Elle a pas mon couille Dans les virages Tout ça C'est bizarre Ben oui En fait je suis tellement habitué A rouler Au mode classique Là je suis en roadster Depuis tout à l'heure Donc ça veut dire Que j'ai l'ABS Qui est déconnecté Et le traction control Donc forcément Les sécurités de la moto Ne font plus leur boulot Bon après c'est pas gênant Moi je roule souvent Avec rien du tout Mais voilà Quand on s'y attend pas Puis là je t'ai passé Sur une route pleine de terre Ça fait tout bizarre On va la remettre Un petit peu d'essence Alors c'est dommage Comme je vous disais C'est une surconsommation Puisque normalement Moi j'ai une moto Avec un réservoir de 23 litres Et la moto En théorie Consomme dans les 4 litres Donc je vous laisse faire le calcul Jusqu'à la réserve On est sur du 500 bandes d'autonomie Et là le problème Ben avec des consommations A 5,2 Tout ça Là sur mon plein Ben je suis à 238 km Bon je suis pas encore en réserve J'ai encore du rap Mais bon Il est temps d'y aller Donc on va aller chercher Un petit peu d'essence Donc là sur cette vidéo J'espère que tous les réglages sont bons Là c'était une petite vidéo De présentation De ma moto De ma guguze Qui à la base devait s'appeler Doubile Mais qui finalement s'appelle Guguse Parce que je l'appelle tout le temps Comme ça Donc voilà J'espère que J'espère que tout passe bien Sur la vidéo Que les images passent bien Que le son passe bien Surtout Parce que là j'ai fait des petits essais Vidéo J'en ai profité d'ailleurs J'étais au boulot ce matin Et je suis balable Je vais aller tester le matériel Parce que dans deux jours Honda Chartres et Honda Le Mans M'ont invité à venir tester Le XADV 2023 Le tout nouveau modèle Je dis ouais J'ai regardé sur internet Ce que c'était Je l'ai rappelé J'ai dit c'est quoi cette merde Il m'a dit Il faut que tu essayes J'ai dit bon d'accord Et donc je vais aller tester ça Et on va y aller en mode fun C'est à dire que je vais me pointer Je vais me pointer Je vais y aller Acapella Comme je fais d'habitude Je vais prendre le matos en main Et puis on y va à l'arrache Pas de préparation Je préfère ne pas voir à quoi je vais m'attendre Pour avoir des réactions assez neutres Et puis essayer de voir Quel type de clientèle Va être concerné par ce genre de matériel Merci à tous Et à bientôt Pour une prochaine vidéo Et bien Et bien Merci à tous Pour l'essai de ma moto La gugu la gugu la gugu La moto gugu Mais il commence à avoir de la neige Bordel Moto guguji Avec son biciline Attention Avec son biciline Et à plein type boxeur Qui va vous amener des sensations Des couplets Des renversements Ça fait froid Ça fait froid Ça fait froid Avec ses modes de conduite Complètement inutile Puisque la moto est bridée Et qu'on se mette en sport En pluie Ou n'importe quoi La moto s'en fout Elle va à fond tout le temps Ouais ouais Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada